1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue dans le podcast d'un... Non, on n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxello On a quand même rien préparé Sinon, ça ne serait pas de l'impro... Je suis J. Chauvel Abourri Et je vous accueille cette semaine Pour un épisode de podcast d'Andiablé Avec des gens dont vous avez l'habitude de voir Comme Ise Brassel Ouais ! Et comme Manu Hellebert Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien ? Oui ! Mais aussi quelqu'un dont vous n'avez pas l'habitude de l'entendre Vous l'avez entendu une fois il y a deux semaines Mais je ne pense pas qu'on puisse appeler ça déjà une habitude Parce qu'une habitude, ça veut dire quelque chose dont on a l'habitude On n'a pas l'habitude encore On a avec nous Catherine Groulambert Poupoupou Ah, Catherine Oui Je suis très heureux de t'avoir avec moi dans ce podcast Moi aussi, vraiment ? Je t'autorise à me toucher La main Get a room, please Blague à part Blague à part Catherine et moi Tu peux me toucher la main Avec Manu on remonte Mais Catherine et moi aussi on remonte au niveau impro quand même Parce qu'on a fait, on était dans l'interunif ensemble il y a deux Ah ! Oui ! Oui, 12, 13, 14 ans comme ça là On est à peu près de la même génération Oui, on a fait l'interunif ensemble C'était les premières personnes en dehors de l'improvoque que je rencontrais Et à peu près de mon âge Et qui faisaient de l'impro Et qui faisaient de l'impro J'espère pour toi que c'était pas les premières personnes de ton âge que tu rencontrais Qui faisaient de l'impro Mais sous-entendu, c'était sous-entendu On parle dans ce cadre-là bien entendu Non, non C'était vraiment des expériences sociales ultra chouettes Et ultra fortes Et c'est des gens que j'ai continué à croiser Mais pour qui j'ai gardé beaucoup d'affection Notablement pour Catherine Vraiment Vraiment Une grande enfant Moi plus Moi plus, d'accord Un comportement purement puéril Qu'est-ce que je disais ? Moi d'abord Et bien Catherine Enfin voilà Toi qui as, comme moi Une quinzaine d'années d'impro dans les pattes J'avais envie de te poser une petite question Dis-moi tout Et cette question est Deux points Retour à la ligne Ouvrez les guillemets Ouvrez les guillemets Qu'est-ce qui a fait que l'impro est passé D'une activité occasionnelle de jeunesse A C'est bon, ma vie c'est en partie l'impro aussi Oui j'ai fait un atelier d'impro yoga Il y a quelques années Mais bon voilà Et là non Tout le temps Pourquoi ? Mais j'aime beaucoup l'acro yoga aussi Très bonne question Merci 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 à toi Je remercie de me la poser Je pense qu'il y a plusieurs choses Donc déjà C'est Un art qui colle plus ou moins bien A ma personnalité Il y a ce côté Un peu fou Spontané Qui Ouais Qui le Rapide Le fait que ce soit rapide En tout cas Je me rends compte que C'est une pratique Pour laquelle j'ai un peu d'aisance Même si ça peut être souvent très malaisant Je suis une fan d'histoire Aussi Non pas de Non pas de l'histoire avec un grand H Mais des histoires Un tout petit H Aussi simple soit-elle Aussi je suis fan de rencontres En fait De Voir des gens Dans le cadre Scénique Et aussi hors cadre scénique Et l'impro pour ça C'est super Parce qu'il y a Beaucoup d'opportunités De rencontres Partout Dans des contextes Ultra variés Voilà L'impro c'est aussi Beaucoup de surprises Et donc pour ça C'est très stimulant Et aussi C'est une pratique qui vit Je trouve ça très vivant Et donc je sens que Je grandis Tout change Et en fait L'impro ça change avec ça aussi Et je me sens toujours En phase Avec la pratique Improvisationnelle Voilà Je dirais ça Et en fait Donc ouais Bah notamment oui Je pense qu'on a partagé Des super moments A nos débuts D'avoir pu vivre Des voyages Et des concepts différents Et des grosses Fétasses Ouais Bah oui Évidemment la fête Qu'il y a autour N'est pas à négliger Et voilà Merci Mais ça fait écho pas mal A ce que disait Agnès Quand elle était là Le mois dernier C'était le mois dernier Ah oui Non il y a deux mois Pardon Il y a deux mois Quand elle disait que Avec le trajet d'impro Qu'elle avait Elle a vu la discipline Évoluer dans ses valeurs Autour de comment évoluer La société Tout à fait Voilà ça fait écho Ça fait écho Ouais A croire que c'est vrai Sûrement Eh bien Merci pour cette réponse sincère Et je pense que Qui doit coller Au vécu de pas mal de gens Parce que je pense que Je m'y retrouve Je m'y retrouve aussi pas mal Tous ces gens Avec des trousses de l'attention Ah là là Tous ces TDA Tous ces TDA On n'a pas parlé de l'ego Mais il y a sûrement aussi Une petite question d'ego Ah oui Validation Tout ce genre de disent Ah putain Cette personne est trop cool Trop drôle Ah là là Ça peut être une machine infernale Où tu te retrouves Quoi vous n'avez pas voté pour moi ? Oui mais en fait Ça t'emmène aussi Dans des endroits magnifiques Et bien voilà Maintenant que nous avons Nous avons eu quelques minutes De sérieux On va recommencer à faire n'importe quoi Ouais Pour ça bordel de cul Et donc Qu'est-ce que c'est On a rien préparé Ce sont trois scènes improvisées Avec des contraintes diverses et variées Pour le fun Et pour le challenge Pour la cause Pour la cause La cause La cause du fun Pour la cause du fun Le fun est en danger Nous devons le sauver Et nous allons commencer Avec une première improvisation Qui nous est proposée par Manu Et oui Et cette improvisation Est une conférence de presse Et je vais donc demander à Catherine D'enlever son casque Et de se mettre Elle était en train d'enlever son pantalon Je ne peux pas préciser Mais non Et de faire en sorte De ne pas nous entendre Je ne sais pas si tu vois là Parfait Donc Catherine Gros-Lambert Va Sera dans l'impro suivante Mario De la série Mario Brosta Qui vient annoncer Qu'il sort un album de slam Très bien Voilà Voilà Catherine Tu peux revenir parmi nous Donc j'ai dit A Hicham et Ise Qui tu étais Et aux auditeuristes Effectivement du podcast Et aux auditeuristes Qui tu étais Est-ce que tu venais annoncer Mais toi tu ne le sais pas Et l'improvisation Va commencer Quand Quand on est à la fin De ton annonce Tu viens d'annoncer Ce que tu avais à annoncer Et tu vas t'ouvrir Aux questions des journalistes Qui seront Hicham Et Ise Est-ce que je peux poser une question Est-ce que je peux poser une question Que j'aurais dû poser tout à l'heure Bah si Je suis une personnalité célèbre Ou je suis un archétype Un Deux personnalités célèbres Alors ça peut être Une personne Qui existe réellement Dans le vrai monde Ou une personne de fiction Super merci Mais c'est un personnage Oui tu n'es pas une collectivité C'est pas genre Les sims Qui font un truc C'est un sims précis Par exemple Ce n'est pas un sims Mais J'espère Je ne les connais pas T'es bien le sims rouge Les réponses vont pas être très claires Et bien je pense que Tout le monde a compris Ce qui allait se passer Et bien Tu peux lancer En appuyant Sur le jaune Oui Et bien Voilà Donc je pense que Nous avons fait Le tour de la question Justement Avez-vous des questions ? Oui Ici Mouftaf Magazine On a une question Mouftaf On a une question Pour vous Est-ce que Justement Cet attribut Qui vous ressemble Tellement Fera partie De votre identité De votre image Pour votre nouvelle carrière Alors Qui dit nouvelle carrière Dit Nouvelle identité Mais pleinement assumée Et je veux Entamer Ce grand bond Dans ma vie En étant authentique Et donc En intégrant Bien sûr Mon fameux attribut Oui Là-bas Dans le fond Avec la moustache Oui Bonjour C'est pour le magazine Wahou Nous avons Une question Enfin Voilà Votre nouvelle discipline Ce qui est Super audacieux Jusqu'à présent Vous n'avez pas vraiment Fait preuve D'un vocabulaire Très élaboré Est-ce que Ça va se traduire Dans vos textes Ou alors Il y aura quelque chose On va découvrir Une nouvelle facette De votre personnalité De votre vie interne Et la deuxième question C'est Au niveau Prononciation Est-ce que Vous allez garder Votre naturel Ou bien Ça va plutôt Vous allez faire Un travail Peut-être du coaching Je ne sais pas C'est la question Oh Ça alors Sapristi Votre question Votre question Et Oui Oh oh Je Je me fais suivre Je me fais accompagner Et je pense Que vous avez pu constater Durant cette conférence Que Question vocabulaire Ça va mieux Un peu Ok Oups Ah Une autre question Là-bas Oui Verdure magazine A une question Pour vous Il paraît Que vous allez Utiliser Des instruments À base De tuyaux C'est vrai Oui Beaucoup 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 C'est un grand saut Dans l'histoire de la musique C'est Vrai Il y a déjà Des instruments Qui utilisent Des tuyaux Mais Ce que je vais proposer Dans cette nouvelle discipline Va comporter Énormément De tuyaux Et je vais vous en donner Un d'ailleurs Pour l'utiliser Il faudra avoir du souffle Oui Toujours Wahou Magazine Ah oui Alors On sait que vous avez eu Un passé agité Mouvementé même Et on se demandait Si vos textes Vos futurs textes Vont faire référence A toute la galerie De personnages Que vous avez croisé Si vous allez vraiment Sortir de votre carapace Pour vraiment Exposer vos traumas Est-ce qu'on peut Vraiment sortir De sa carapace Dans mon cas Ah Si on saute dessus Assez fort Je pense que oui Une question Une question C'était tout Pour ma réponse Oui je vous écoute Nous avons Une fan Qui vous parle Et qui a une question Pour vous Je lis la question De votre fan Votre fan C'est Princesse P Et Princesse P Et vous demande Si vous êtes Vous êtes disponible Ce soir Vous avez déjà une fan Je suis disponible Wouhou Ah vous faites référence Au magazine Non c'est vous Qui l'avez dit Oui pour le Wouhou magazine Oui vous l'avez dit Oui j'ai une question J'ai une question Soyez clair dans votre question Bien entendu C'est pour le magazine Petite chose en bonne santé On se demande S'il y a des collaborations prévues Avec d'autres artistes vocaux Oui 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 Donc notamment On a mis sur le coup A la fois Big Flo et Oli Et tout le gratin De la chanson belge On a rangé les compétences Il va falloir se remonter Les bretelles de salopettes I got it You got it Une affaire de Mario Bros Donc c'est Mario Effectivement Qui annonce quoi ? Qui annonce qu'il va se reconvertir Il va arrêter Pour se lancer plutôt dans La musique Il y a un truc de musique Tuyau Qu'est-ce qu'il peut du tout Il va faire du sous-basophone Du sous-basophone Eh bien il va sortir Un album de slam Les tuyaux c'était juste Pour faire deviner Mario Oui je crois que les tuyaux C'était plutôt Mario Petite chose en bonne santé C'était grand corps malade Vaguement Oui ça c'était un peu bon Ça m'a un peu aiguillé Dans les onomatopées aussi Ah oui Il y a une histoire de Je pense qu'on s'est surtout Laissé aller dans le Mario Oui c'est clair C'est très Mario Après c'était drôle En tout cas je me rends compte A quel point je ne connais pas Mario Parce que vous m'avez donné Des initiales Monsieur B c'est Bowser J'imagine En gros c'est sa némésie C'est une espèce de dragon tortue Qui est le grand méchant Dans toutes les histoires de Mario Enfin dans tous les jeux Ok moi quand j'avais la tortue C'était soit Tortue Ninja Soit la tortue dans Boulébile Franchement j'étais loin du Mais j'ai bien vu que Le truc de sortir de la carapace C'était la... Ah non du coup c'est pas... Épée C'est Princess Peach Parce qu'il y a la princesse Qui doit sauver à chaque fois Enfin voilà Eh bien merci Merci à vous Wouhou Wouhou J'aurais tellement voulu trouver Mais t'as trouvé la moitié c'est bien Ouais Et t'as trouvé que c'était de la musique T'y étais presque Au deux tiers Ouais Ah oui c'est moi qui présente Mais oui Non mais je me baignais Dans cette ambiance détendue Et de camaraderie Et de franche rigolade Et de franche rigolade Tout à fait Iseux Et nous allons continuer Avec une improvisation Que je vous propose en fait C'est moi qui propose La prochaine improvisation Heureusement que je me suis rappelé Par vos regards insistants Que je présentais Sinon on aurait Jamais fait cette impro là Ça aurait été vraiment dommage Et je vais vous proposer Une improvisation Ça me rappelle une chanson C'est Manu et Catherine Qui vont jouer ensemble Une improvisation Où je vais interrompre Occasionnellement l'action Pour leur demander De continuer Ou en fait De chanter une chanson Basée sur la dernière réplique Qui elles ont donnée Très bien On va donner quelques mots On va donner un mot Pardon Pour inspirer ça Oh j'aime bien ça Et bien le mot sera Assaisonnement Oh j'aime bien Ah oui j'adore 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 Et si vous êtes prêts C'est parti Maintenant Alors qu'est-ce que Tu nous prépares de bon ? Je voulais que ce soit Une surprise Mais maintenant que t'es là Tu peux prendre Le sel L'aneth L'origan Oui Les feuilles de laurier Oui Le curry Le curcuma Ah oui Voilà Je te mets ça où ? Le zéhattar Ah le zéhattar Non mais attends Ça tient pas Non mais Attends Ah ça va Non Ok qu'est-ce qu'on va leur dire ? Tu veux qu'on leur Et qu'est-ce qu'on va leur dire ? Ça ça me rappelle une chanson Comme ça Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Les invités sont dans la salle à manger Qu'est-ce qu'on va leur servir ? Une bouillie de piment Et de sauce poivreté Je n'assumerai pas 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 Qu'ils n'apprécient pas 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 Mon bon petit plat Blah Blah Il faut que tu changes ça On peut continuer Oui Anaïs Je suis désolé Je... Écoute Je t'écoute On a de la soupe au surgel On peut peut-être dégeler de la soupe Et puis On l'a... La Roaco qu'on a surgelée il y a deux mois ? Oui mais tu te souviens Tu l'avais un peu pimpée Elle était très bonne T'avais ajouté Mais t'as raison T'as raison Prends-la Ok Attends Oh mais on attend depuis si longtemps J'espère qu'ils ne vont pas nous servir de la soupe Ah non 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 T'as entendu ? Pip 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 Rajoute le... Il y a des cornettos Viens on va faire fondre les cornettos dedans Mais tu vois Anaïs c'est génial Tu rebondis toujours C'est formidable Et ça Tu rebondis toujours C'est formidable Ça me rappelle une super chanson Super chanson Faire la cuisine avec Anaïs Faire un voyage aux épices On fait le tour du monde et de la question Et quand tu sais pas quoi faire Pas de question Demande-lui Lui Lui Elle saura dire oui 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 La dernière fois on pensait se planter Et finalement on a fait un truc délicieux Ok 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 On fait fondre les cornettos C'est crémeux C'est crémeux Ouais Et quoi je mets les cornets avec ? Oui surtout Avec le petit goût de chocolat au bout là Ok Ok très bien Attends Bon bah Moi perso j'aurais envie qu'on lance un tuto quoi Ah ouais J'ai l'impression qu'à chaque fois c'est une petite réussite On a pas encore eu le verdict de ce soir Mais Et En fait on On pourrait goûter ce que toi t'as préparé Peut-être qu'avec Oh non ça va être beaucoup trop épicé Oh je suis beaucoup trop impatiente Oh je suis beaucoup trop impatiente Ça ça rappelle une chanson Oh je suis beaucoup trop impatiente Oh le temps c'est pas mon truc Il faudrait que je me mette un truc sous la dent Qu'est-ce que vous faites ? Moi c'est l'impatience Oh non je veux manger un truc Que ce soit de la soupe Des cornettos Ou intuques Fantastic J'ai faim J'ai faim J'ai faim J'ai faim J'ai faim Bon Nico переход la dalle On va le ramener tout ce qu'on a Eh la soupe épicée et l'arroi co au milieu au cornito. On balance tout. On balance tout. On balance tout, ok. Pip, pip, pip. Ah, voilà. On peut entrer dans la salle en grande pompe. Ça sent pas bon. Écoute, je suis sûr que ça va être merveilleux. Merci Anaïs d'avoir sauvé ça. On y va ? On assume. On assume. On y va. C'est prêt ! On dirait en adolescent avec de l'acné. Ça, ça me rappelle. Ça nous rappelle une chanson, Hicham. Hicham, ça me rappelle une chanson, ça. Ah oui, c'est vrai, ça me rappelle une chanson. On dirait un petit ado qui a des boutons sur le dos. Il ne ressent plus à rien. Je mangerai jamais ce truc. Et si vous me le faites manger de force, j'appellerai les flics, j'appellerai le président, j'appellerai les pompiers. Vous serez emprisonnés. Emprisonnés. Je mangerai jamais ce truc. Je bois vrai ? Je ne boirai. Je me suis dit mangerai. Eh bien, ça se boit, justement. Nico, dis-leur que ça se boit. Oui, ça se boit. C'est de la soupe à la surprise sucrée salée. Oui. Voilà. C'est un refus catégorique. Je pense que vous n'avez pas compris. C'est un refus catégorique et nous nous en allons. En nous en allant, on crache sur votre tapis. Tu sais quoi, Nico ? Je reprends cette histoire du tuto. On va devenir des stars. C'est vrai ? C'est vrai ? L'impro ! Waouh ! Waouh ! Mais c'était un peu l'esprit de l'impro, cette impro. Tu vois, dire oui et. Tu vois ? Tout à fait. Oui, il reste de la roi-co et on va mettre des cornettos avec et ça va être finit. Ça m'a tellement dégoûté, cette idée. Il y a aussi une histoire de croquer la vie à pleines dents. Ça a mené tout ce qu'on veut. Oui, croquer la roi-co à pleines dents parce qu'il y a encore des bouts de gelée dedans. Vu le temps que ça a passé au micro-ondes, ça a mis toute une chanson au micro-ondes. Pour éviter de générer des syncopes du côté d'Ise, nous allons continuer avec l'impro. Quelle présente justement ? Je vais vous proposer une improvisation de monde différent. De quoi s'agit-il ? C'est Hicham et Catherine. C'est ça ? Je viens de jouer. Vous m'avez volé le lit de... Scandale. Ce truc ne tient pas du tout. Alors, chers auditeuristes, Manu, se bat avec la table. Hicham a une nouvelle table. Écoutez, je crois que je vais finir l'émission avec mon micro à la main. Et son pied de micro ne tient pas sur la nouvelle table. Grâce à Hicham, je ne prends pas de solution. Mais ça ne marche pas non plus. Donc, Hicham et Catherine, vous allez commencer une improvisation avec un thème, comme d'habitude. Sauf que je vais aussi imposer le monde d'où viennent vos personnages. Et je vais vous demander de bien respecter un maximum ce monde. Sinon ? Sinon, je vais lécher mes doigts. Roi Cornetto. Sinon, je lèche mes doigts et je me flisse au chancel. Il ne faut pas jouer assez. Oui, c'est vrai. J'avoue, tu vas perdre. Je vais faire un truc méga désagréable. Tu n'as pas idée. Tu vas te cracher dans la narine. Bavé dans la narine plutôt. Tu vois, l'onfilait quelque chose. Concentration, s'il vous plaît. Alors, Catherine, ton personnage viendra du monde du théâtre shakespearien. Certes. Il faut rimer. Il faut rimer. Sinon, ça rime. Les mots sont compliqués. Les personnages sont soit très riches, soit très pauvres d'une période médiévale. Et il y a souvent un conflit, soit familial quelque part, qui mène à des problèmes. Il y a un cycle de vengeance infernale. Ça peut être un peu onirique aussi. Oui, tout à fait. Mais ça, je te laisse. Si tu as une petite connaissance. En français ? Oui, si tu peux. Can I ? You can. You may. You may. Et toi, Hicham, je vais te proposer d'avoir un personnage qui vient du monde des publicités de soins dentaires. Pouf, la louche. Ah oui, le fameux style narratif des personnages de soins dentaires. C'est très codé. C'est le code des gens qui sont en tenue blanche, mais qui n'ont aucune spécialisation, où tout va bien, tout le monde est beau, et tout le monde a une expertise et un commentaire à faire. Est-ce que ça compte, la situation virtuelle, où les gens ont vraiment une vie de merde parce qu'ils n'ont pas eu la sensodine, et donc tout étant en noir et blanc, ils font genre, ah, aïe, 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 ou non ? Tout ça, tout cet imaginaire-là, tu peux l'utiliser. Ah waouh, merci pour cette faveur, cette abondance de très narratif. Je sais, ça va être incroyable. Alors, et votre mot sera racine. Racine, racine pour deux mondes différents. C'est une émission. On est sur France Culture, ici. Hé, dentiste de riz, racine. Oh, yo, yo. Je pense que Iso est saoulé. Non, non, je suis surprise. Amusez-vous bien. Sais-tu que dans un bois sur trois, on trouve des champignons sous les racines des plus gros arbres ? Il fut un temps où cette forêt regorgeait de champignons, et aujourd'hui, nous n'en voyons plus. Pourtant, la richesse de notre famille repose, comme tu le sais, mon fils, sur l'exploitation champignonnaire. Je ne sais ce que nous allons advenir. Que va devenir le patrimoine familial, si cette forêt est désormais stérile ? Les agriculteurs voisins recommandent l'utilisation d'engrais chimiques pour favoriser la pousse des champignons. Pas sur les dents, bien entendu, mais dans les bois. Oh ! J'ai mal à mon cœur. J'ai fait une terrible erreur de stratégie en n'utilisant pas mes connaissances de ma propre famille. Une grosse erreur qui cause 50% des problèmes de relations intrafamiliales. Pour résoudre ce conflit, suis-moi. Allons voir d'autres forêts et explorons d'autres mondes. Aurénions-nous une solution mystérieuse à tous ces problèmes familiaux et d'argent et de champignons ? Quand je te vois sourire comme ça, mon fils, je reprends espoir et je pense que notre famille peut reprendre le dessus. Grâce à ce nouvel outil, nous pouvons trouver de nouvelles terres pour faire valoir notre agriculture. Il s'agit d'une pelle mécanique. Voisine. Manu, toi tu auras un style aussi. J'ai d'accord. Yolo ! Tu vas avoir le style de comédie américaine. Ah, d'accord. Mais, voisine ? Oui. Mais, c'est intéressant que vous faites une balade dans vos bois. Quand moi je fais une balade dans mes bois, vous êtes avec votre fils. Moi je suis seul parce que je n'ai pas de fils. Mais, est-ce que vous aussi, vos champignons ont disparu ? En effet. Il semblerait qu'un phénomène ait pris possession de nos forêts. Nous ne sommes plus en production. Eh bien, alors tout d'abord, je peux vous dire que moi, il n'y a pas que ma forêt dans laquelle il n'y a plus de champignons du tout. S'il vous plaît. Et puis il faut vraiment qu'on fasse un truc. Parce que, bientôt, c'est Noël. Si on n'a plus de truffes au moment où c'est Noël, c'est la même merde. Si c'est la même merde, on est dans la même merde. Oh ! Qu'est-ce qu'on voit dans 35% des poches du voisin des champignons de notre forêt ? Vous êtes un voleur. Mais non, pas du tout. Revenez ici. Non. La meilleure solution pour la plupart des problèmes de voisinage, l'appel mécanique. Attrape-le. Je suis si fière de toi, mon fils. Et notre problème est résolu. Plus de voisins, plus de problèmes et plein de champignons. C'est tellement parfait Hicham. Hicham, vraiment bravo. C'est un Oscar publicitaire. De ouf. Oui, vraiment. J'ai du mal à formuler l'émotion que je ressens. La honte. Pas que. C'est complexe. C'est complexe. Franchement, l'industrie dentaire, c'est un rayon que tu connais, quoi. Mais oui, franchement. Mais aussi, il est affirmé. Du coup, ça colle bien. Oui. Oui, bah oui. Voilà. Qui dit un film identiste. Tu connais les gens qui n'ont aucune spécialité, mais qui viennent balancer leur vérité. Tu veux dire des hommes ? Oh ! Je parle ça en connaissance de cause. C'est vrai. Waouh. Waouh. Voilà. C'était... Oui. Excusez-moi, je me remets de... On est tous... Moi, j'ai eu l'ambition de raconter des belles histoires, de me mettre au défi. Enfin, strictement pas, l'en c'est fait, mais... Merde. Moi, j'étais satisfaite. C'était très satisfaite. C'était très bien. Ton attente est comblée. Ah oui, carrément. Et surtout, quand j'ai vu Manu arriver, j'étais... Oui ! Un style en plus ! Histoire que ce soit encore plus chaotique. Toujours plus de style. Toujours plus de style. Ça faisait plus comédie française, d'ailleurs, que comédie américaine. J'y ai pensé pendant, mais c'était trop grave. Il y a un effet comédie américaine, c'était les sourcils. Ton mouvement de sourcil. Et franchement, ça, je pense que les éditoris ont raté quelque chose. Et Juventura. Peut-être... Je sais pas. C'était un mélange d'Eventura et des inconnus. Mais merde ! Eh bien, eh bien, oui. Bien, merci pour ces trois improvisations. Merci à vous. Merci à tous. Merci à Manu. Merci. Iseu. Merci Catherine. Merci. À vous croire. Merci Hicham. Mais Catherine, maintenant, est venu le moment... Des rires et des chants ! Sur l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Et de parler dans son micro, Hicham. Si, 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 on a... J'aime pas le micro. Mais je sais pas, moi ! Nous te proposons de partager avec nous et avec les éditoris un élément, quelque chose qui t'a touché, quoi que ce soit, que ce soit un objet culturel ou quelque chose de plus concret de ton choix, d'ailleurs. Donc ici, on est en train de faire un podcast. Et en fait, quand j'entends podcast, je pense à podcast. Waouh ! Alors, je comprends pas. Il y a une association que peu de gens font. Tu te désolidarises de ce que... Non, non, je comprends pas, mais j'écoute. Ok. Voilà, il y a deux jours, on m'a parlé d'un podcast que peut-être vous connaissez déjà. Donc moi, je connais pas Mario Bros et je connais très peu aussi l'univers du podcast et des médias, de manière générale. C'est Vivons Heureux avant la fin du monde. Youpi ! Ouais ! Justement, ouais, ça part clairement du postulat que notre monde, il est quand même un peu pourri, que les temps sont pas... sont pas au beau fixe, mais en fait, c'est des analyses de situations qu'on vit par rapport aux injonctions, par rapport au couple, à la parentalité, à notre utilisation du temps, de l'énergie, etc. Et c'est à la fois éclairant, réaliste, mais c'est aussi allégeant. Voilà, parce que moi, je compte bien vivre heureuse avant la fin du monde. Ça me parle. Voilà, je vous recommande. Sympa, sympa. J'ai pas tout écouté, mais sympa, sympa. J'y rajouterai sympa. Donc, sympa, sympa ? Sympa. Non, sympa. Ce sympa précisément. Celui-là même. Celui-là même. C'est tout pour moi. Merci, Catherine. C'est vrai que c'est sympa. Sympa. Oui, sympa. Sympa, cinq lettres. Comme un arpe, cinq lettres. Comme pouce, cinq lettres. Étoile en fait six, mais c'est pas une raison pour pas nous en mettre. Et puis, comme cinq lettres avec plein de m, reco, au pluriel, cinq lettres. Reco ? Recommandation. Pote, cinq lettres, au pluriel, parce qu'on espère que vous en avez beaucoup. Famille, cinq lettres, très mal écrit. Cinq lettres. F-A-M-I-L. Le famille. La mifa ? La mifa. L'apostrophe, à mi-fa. Cinq lettres. UTIP point, cinq lettres. Je ne veux rien dire. Si vous tapez ça, dans une barre de recherche, je n'irai pas très loin. Thune ? Cinq lettres. Ponct. Cinq lettres. Recure. Cinq lettres. Merci. Cinq lettres. J'ai rien compris, mais ça a l'air sympa. Wow. CF les autres épisodes. Oui, effectivement. Comme Manu le sous-entend, je pense qu'on peut le dire. Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux. On n'a rien prép. Sur Instagram, sur Facebook, on n'a rien préparé. Insta, c'est incroyable. poursuivre les différents épisodes sur toutes vos plateformes de podcasts habituelles. Et oui, bien entendu, si vous voulez des news, voir à la tête des invités que vous ne connaissez peut-être pas. Peut-être que vous ne savez pas à quoi il ressemble. Vous vous dites, je me demande quelle tête à cette personne. Vous allez voir sur la page, il y a des photos. Je n'aurais pas dit qu'elle ressemble à ça, Catherine Gros-Lambert. C'est étrange, incroyable. Moi, je sais à quoi il ressemble, je la connais. Donc voilà, c'est une situation fictive. C'est pas Mario Bros. J'en viens de passer une après-midi avec elle, j'espère que tu vois un peu à quoi il ressemble. C'est déjà avant, je m'en rappelais. Voilà. Merci Catherine d'avoir été avec nous. Oh, mais tellement merci à vous. Catherine a une de ses qualités de personne rayonnante qui est toujours de bonne humeur. En tout cas, quand je suis à ses alentours, peut-être qu'elle fait ultra la gueule à la maison. Carrément, mais carrément, c'est un bulldog. J'ai la vibe que c'est quelqu'un plutôt de, comment on dit, solaire. Et ça a illuminé le podcast ces deux dernières. ces deux épisodes-là avec nous. J'en suis très reconnaissant. Et merci Iseu et merci Manu. Avec plaisir. Et merci Manu. Merci Shum. Je t'emmerde, Iseu. Bisous comme pour le reste. Mais Catherine a peut-être des dates, peut-être que des gens peuvent venir voir cette personne solaire sur scène. Solarisée sur scène. Tu prends des coups de soleil dans le public ? Je reviens au printemps. Préférence au soleil, Shum. Wink, wink. Je ne suis pas sûr d'avoir été le seul à ne pas avoir compris. Du coup, je joue le troisième jeudi du mois, chaque mois, à Levant-la-Neuve. Là, je pars à Limoges. Donc n'hésitez pas à venir passer des vacances pour l'impro-Fiesta. Et sinon, j'habite à Scarbeck. N'hésitez pas à venir m'applaudir dans mon quotidien. On va de ma fenêtre. Ça fait toujours plaisir. Trois heures du match. Wouh ! Wouh ! Catherine ! Merci. Merci Catherine. Et à la semaine prochaine, Iseu et Manu. Oui, à la semaine prochaine. Au revoir ! Et puis à bientôt, Catherine. À bientôt. À bientôt sur ZN, dans la vie, etc. Et bisous. Et merci pour le kombucha. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501